Samba Roukande, président de sciences de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Si la coordination des étudiants de Saint-Louis vous a conviés aujourd'hui à ce point de presse, c'est parce que véritablement le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est en train de persister dans l'erreur. Comme vous l'aurez sûrement compris, le ministre depuis un certain temps est en train de prendre des décisions de manière unilatérale et irréfléchie qu'il veut imposer à l'enseignement supérieur pour ne pas dire aux universités du Sénégal. Faut-il le dire, le ministre de l'enseignement supérieur, la première décision qu'il a eue à prendre, allant dans le sens d'handicaper le système de l'enseignement supérieur, c'est de dire qu'il ne va pas sélectionner les étudiants de licence 3 en master 2. Sauf que la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à fichier d'alors. Le ministre est revenu sur sa décision. Aujourd'hui, il se rite avec une autre décision irréfléchie et impertinente qui consiste selon lui à octroyer la bourse par quota aux étudiants de master 1. Ce qu'il faudra préciser, c'est que les critères d'attribution de la bourse, ce sont des critères qui répondent à l'excellence. Et aujourd'hui, si l'étudiant est sélectionné en master, cela veut dire qu'il a déjà une moyenne qui lui permet d'être sélectionné. Et cette moyenne-là lui permet d'avoir d'office la bourse. Ce qu'on ne peut pas comprendre et concevoir. Pourquoi le ministre de l'enseignement supérieur veut prendre une telle décision ? En excluant d'ailleurs de manière définitive les représentants d'étudiants. Il n'a pas privilégié le dialogue. Il a pris une décision qu'il veut imposer ipto facto aux universités du Sénégal. Et la coordination des érudients de Sénégal, lorsqu'elle a été informée de cette décision, est à une structure très responsable. La première chose qu'elle a eu à faire, c'est de sortir en communiqué pour avertir l'opinion nationale et les autorités internes sur la dangerosité d'une telle décision. La coordination ne s'est pas arrêtée là. Par la suite, elle a eu à décréter 48 heures de cessation d'activité pédagogique en guise d'alerte. Malheureusement, la réponse que le ministre nous offre, c'est un silence notoire. Il refuse toujours de se prononcer sur cette question. C'est ce qui avait poussé la coordination, à la date du 25 avril 2021, de convoquer sa base à une assemblée générale extraordinaire, au sortir de laquelle la coordination a eu à décréter 72 heures de cessation de toute activité pédagogique et 72 heures de journée sans ticket, plus d'un ultimatum d'une semaine pour dire au ministre que maintenant la coordination a dépassé la phase de dialogue. Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis lui impose de se prononcer sur la question dans les délais d'une semaine-là. C'est une semaine atteinte. La coordination des étudiants de Saint-Louis tient, témoigne l'opinion nationale et les autorités internes, que tout ce qui va advenir au niveau de l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis, le ministre sera le responsable. Et aujourd'hui, il faudra le préciser, le mouvement dépasse la seule université Garçon-Bergé de Saint-Louis. C'est le cas dans des universités comme Alunjob de Bambé, dans des universités comme Zéliensor. Et aujourd'hui, il faudra le dire, même les enseignants supérieurs, le syndicat sud-est plus précisément, fichent toute cette décision du ministre. Ce qui veut dire que c'est une décision impertinente et incohérente qui n'est pas adéquate à l'enseignement supérieur. Parce qu'on ne peut pas concevoir des étudiants de master qui sont censés faire la recesse et qui, normalement, ont besoin de cette bourse-là pour faire la recesse adéquatement, que le ministre prenne une décision qui, selon lui, ne va pas attribuer la bourse aux étudiants. La coordination des étudiants de Saint-Louis a assez averti. Il faut rappeler que c'est un problème de bourse qui avait conduit à la mort d'un de nos camarades, que nous regrettons toujours. Et le ministre, il est en train de répéter les mêmes erreurs. Nous tenons à témoigner le président de la République, lui aussi, parce que c'est lui qui l'a nommé comme ministre. Et ce ministre, depuis qu'il est là, au lieu d'accompagner les universités du Sénégal, il est en train de prendre des décisions qui ne cessent d'aller à l'encontre de ces universités-là. Aujourd'hui, toute cette instabilité qu'on note au niveau des universités, le ministre, il est le seul responsable et il sera coupable de tout ce qui va advenir au sein de l'IZB, en tout cas, au-delà de ces une semaine. Mohamed Moussafa Diouf, il a fait la coordination des étudiants de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous avons fait un point de presse pour fustiger l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Comme vous le voyez, actuellement, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décreté les étudiants de l'université, mais les étudiants sont venus au restaurant et à l'écriture. Donc, le ministre a fait une décision qui est une bonne décision qui est une bonne décision. Car si on a eu un université, les étudiants qui ont admis en masseur, ils les sélectionnent et qui ont leur bourse. Et les critères d'attribution de bourse, ils ont un critère d'excellence. Et tous les étudiants qui ont admis en masseur, ils ont fait un critère d'excellence. Ils ont fait un déjeuner en masseur. Donc, le ministre a fait une bonne décision en masseur. Avant de prendre la décision, ils ont fait des douleurs pour les bourseurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont dit, ils ont fait suspendre les sélections en masseur. Mais la coordination des étudiants de Saint-Louis, les étudiants responsables, l'intérêt étudiant, ça a eu menacé à leur déjeuner. pour leur dire que leur étudiant a eu le plus absolu. C'est ce qui a été fait. Si ils ont fait un système LMD, licence master doctorale, ils ont fait un système LMD et ils ont fait une masseur. Donc, ils ont fait une réforme qui a changé définitivement le système. Pour le ministre, ils ont fait une décision de revenir sur la sélection master. Mais ils ont fait une décision de la sélection et ils ont fait une décision de la sélection. Ils ont fait une décision de la sélection. La coordination des étudiants de Saint-Louis a donné une semaine au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'énovation. Ils ont fait une décision. Ils ont fait une décision. Ils ont fait une décision. Ils ont fait une décision afin que tous les étudiants s'ils sont en masseur 1, ils ont fait une bourse ou tous les membres de l'université sont les responsables. Parce qu'aujourd'hui, l'université de Gaston-Berger, l'université du Sénégal, il n'y a pas d'un université stable. Il n'y a pas d'un université comme Thiesse, Bambaye, Jigenshore, il n'y a pas d'un université. Il n'y a pas d'un université. Donc, aujourd'hui, quand le ministre de l'incompétence a fait une décision en tant que représentants d'étudiants de l'Université de la République, il a fait toutes ses responsabilités. Si on le fait, il a fait une décision de la bourse qui a été dérouillée avec les camarades Mohamedou Fallou Sen. Il n'y a pas d'un université. Et si les camarades gagnent, le président a pris une décision de la bourse. Il n'y a pas d'un université parce qu'il a été la même situation dans les universités. Les poulets sont les témoins et les opinions internationales et les autorités internes de l'université. Que ce soit le recteur, que ce soit le DG du Kourouz. Que tout le monde soit le ministère parce qu'il n'y a pas d'une décision d'une décision soit tous les étudiants de leur donner une bourse soit tous les membres de l'université. Le ministre de l'enseignement supérieur n'a pas d'une responsabilité.